Aujourd'hui nous allons parler d'un mode mecha parallèle de chez Puff Puff Custom donc comme on a à son habitude Puff Puff Custom nous a sorti encore un mode qui est hors norme qui sort de nos habitudes donc c'est vraiment top moi je kiffe son travail il me régale là encore c'est un mode avec lequel j'ai plein de souvenirs donc on va voir ça ensemble je profite aussi de vous dire que j'ai créé un groupe facebook vaplivre un compte instagram vaplivre donc le groupe facebook vaplivre c'est plus pour échanger tous ensemble pour notre passion commune la vape il y a des artisans professionnels dans la vape des experts des novices et on partage tout sur ce qui nous la régale il y a aussi Puff Puff Custom qui fait partie du groupe donc si vous voulez venir lui poser des questions vous êtes les bienvenus et le compte instagram c'est plus pour poster en fait de la photo de l'actualité de ma chaîne youtube des montages que je fais dans mes atos des photos macros de mes bulles donc c'est plus pour de la photo je vous mettrai les liens dans le descriptif de cette vidéo et nous on va pouvoir profiter de faire le déballage et la présentation du mode mécan parallèle de chez Puff Puff Custom c'est mon premier mécan parallèle que nous allons voir ça ensemble me revoilà pour la présentation du mode mécan parallèle de chez Puff Puff Custom donc vous pouvez voir c'est encore un mode super original j'adore je kiffe donc quand je l'ai reçu dans un papier bulle comme ça dans une boîte cartonnée remplie de journaux donc bien protégé pour le transport donc top donc maintenant on va regarder un peu à quoi ressemble ce petit mode hop là donc bon bien sûr vous l'avez reconnu c'est la pokéball de pokémon c'est la fameuse pokéball rouge et blanche ou pikachu il veut pas rentrer dedans donc comme à l'habitude chez Puff Puff Custom c'est des modes qui sont été recyclés c'est c'est pokéball en fait vous pouvez les retrouver quand vous achetez des cartes pokémon c'est je crois qu'il ya des cartes collector dedans quoi c'est des cartes des cartes spéciaux donc c'est du recyclage souvent les jeunes et bien ils gardent des cartes et ils jettent les pokéball et ben là non c'est pas jeté c'est recyclé et c'est devenu un mode meca parallèle donc ça c'est vraiment top donc c'est un mode qui est balèze comme vous avez pu voir quand je le prends en main bon ça me prend vraiment bien toute la main après comme tout ça c'est des modes qui restent à la maison c'est pas des modes pour aller promener ou quoi c'est plus une déco et en plus on peut va faire avec donc c'est ça qui est vraiment original chez Puff Puff Custom c'est que ça peut vous servir de déco moi je le laisse sur mon bureau ça fait sympa vous voyez elle est sur mon bureau quand j'ai envie de vaper je la prends hop j'ai juste à vaper et en même temps ça me fait une jolie déco pokémon en plus moi cette pokéball elle me rappelle plein de bons souvenirs parce que quand j'étais jeune je jouais à la gameboy à pokémon et avec les copains on faisait des tournois chez moi pendant que ma mère elle me préparait des sacrés goûters crêpes au nutella des gâteaux tout ça donc c'est plein de bons souvenirs donc je suis content d'avoir ça dans ma vape et maintenant on va passer aux caractéristiques un peu de cette pokéball donc déjà comme vous avez vu c'est balèze bon pour la mesure et pour moi c'est un peu compliqué donc je vais essayer comme ça elle fait à peu près hop là à peu près 11 cm de haut donc vu que c'est une sphère ça fait une superficie de 11 cm ça fait un centimètre de partout bien sûr après on retrouve la connexion 510 ici qui est boulonnée à la pokéball on a le switch qui est ici donc c'est un switch qui ressort vraiment bien donc on a on a bien en main on le trouve facilement sur la pokéball donc ça c'est bien après pour insérer les accus on peut là on a juste à déclipser le boîtier donc bien sûr c'est un boîtier qui est tout en aluminium donc à faire attention si vous le faites tomber vous pouvez facilement faire un petit pop dessus de bon ça ça serait dommage après peu peur qu'on peut il peut toujours retrouver une solution pour vous la réparer il n'y a pas de souci mais bon autant en prendre soin après comme vous avez vu regarder au camp à la poste c'était bien stable elle tient bien en place il n'y a pas de souci il ya le petit plat ici qui est fait justement pour qu'elle tienne bien place donc ça c'est bien alors maintenant on va passer à l'intérieur donc en fait peu plus tombe nous a fait un insert ici pour pouvoir mettre nos accus un bouton on off pour la sécurité ça c'est bien pensé parce que du coup que moi ça c'est pas un mode que je me serre tout le temps tout au long de la journée donc quand je m'en sers pas je peux le mettre sur or comme ça je suis sûr qu'il ya aucun courant qui passe dans les accus et je suis en sécurité donc c'est un make-up parallèle donc il faut savoir que le make-up parallèle on additionne en fait le courant de décharge continue donc moi par exemple je vais mettre deux accus sony vtc 5a donc il faut bien connaître ses accus comme dans tous les cas de façon le plus important c'est les accus donc il faut toujours prendre des accus de qualité des marques connues comme sony samsung et voilà moi c'est ce que je connais le mieux et c'est ce où je suis avec avec le plus safe donc pour le make-up parallèle on va additionner le courant de décharge continue et on il faut savoir combien de volts fait votre accu donc un accu en pleine charge il fait 4,2 volts donc pour savoir le montage que je vais pouvoir y mettre dedans je fais hop là on je fais 4.2 divisé par alors d'abord on va faire dans la grappe dans les règles donc là je sais que mes accu font 25 de décharge continue donc on additionne donc 25 plus 25 égale 50 donc maintenant que je sais combien quand je mets mes deux accus combien j'ai de courant de décharge continue maintenant il faut que je sache combien de volts fait mon accu en pleine charge donc un accu en pleine charge il fait 4,2 volts donc je fais 4,2 divisé par hop là divisé par 50 égale 0,084 donc 0,09 puff puff il conseille de faire des montages pas en dessous de 0,10 donc bon moi toute façon et un ato dessus que je vais monter en single col donc vu que je vais monter en single col j'ai fait un montage à 0,14 donc je suis largement bon donc encore avec puff puff ce qui est bien il pense à la sécurité il vous a mis des bons autocollants vous voyez le sens de vos accu donc là c'est le positif en bas donc là je prends mon positif je le clips en bas là je prends mon positif pareil le positif en bas donc je prends mon positif et hop je le clips en bas en plus il vous a mis il nous a mis un petit scotch ici pour bien tenir vos accu en place la hop j'étais je me mets sur off là je vais vape et je me mets sur on les accu vu qu'ils sont comme ça quand la pokéball est posée et qui a toujours la peu la force centrifuge et qui peut vous attirer les accu vers le bas il a mis ses petits scotch justement pourquoi qui est tendance à ceux à descendre après même sans le scotch les accu il tombe pas donc bon avec le scotch c'est toujours mieux donc ça c'est très bien pensé on vous avez juste à serrer vos accu et reste bien positionné donc ça c'est top après on reclipse la petite boîte hop là maintenant moi j'ai ressorti mon petit cri 24 pour l'occasion d'ailleurs ça faisait longtemps que j'avais pu m'appé avec et c'est vraiment un régal ce petit cri 24 franchement il m'avait manqué un coup de nostalgie et il me régale donc dedans j'ai fait un montage en quatre fois 28 godges en i90 platonné en 38 godges en i90 un axe de 3,5 je lui ai fait cinq tours et j'arrive aux alentours de 0,14 ohm donc vu que le la connexion 510 est boulonnée à la à la pokéball quand vous le vissez votre ato bien sûr il n'y a pas besoin de le serrer à fond là hop là voilà je suis arrivé contre la connexion donc du coup c'est bon et ça marche très bien moi il n'y a plus qu'à mapper alors j'ai mis le petit cri 24 bien sûr sur un mode comme ça vous pouvez mettre je vais dire pratiquement n'importe quel ato vu que c'est arrondi n'importe quel diamètre va pouvoir passer dessus moi j'ai mis il faut savoir que la connexion 510 hop je vais leur déviter la connexion 510 ici elle fait un diamètre de 22 donc moi le cri 24 c'est un diamètre 24 hop voilà je trouve que ça fait pas vilain ça va bien avec avec le mode que si j'aurais mis un ato de 30 bien sûr un ato de temps je peux le mettre mais du coup ça va faire un gros débord sur les côtés moi je trouve pas ça top donc là je trouve vraiment que c'est sympathique avec 24 c'est vraiment top en plus pour le montage que j'ai fait c'est parfait pour du make-up parallèle ça va super bien donc on a fait le tour de la petite pokéball maintenant on va se retrouver pour la conclusion pour parler un peu mieux du make-up parallèle qu'est ce qu'on peut faire avec les avantages et voilà donc maintenant on passe à la conclusion me revoilà pour la conclusion donc nous avons fait le tour du petit mode de peuf custom vous avez vu ça c'est vraiment original c'est top pour moi c'est vraiment un travail que je kiffe en plus il vous sert de déco comme moi c'est un mode qui reste sur le bureau donc ça me fait une déco pour le bureau en même temps je peux me la régaler avec c'est vraiment top donc j'ai oublié un peu sur les caractéristiques de vous dire le pin 500 la connexion 510 fait un diamètre 22 d'accord hop je vais dévisser ça donc ici la connexion fait un diamètre 22 mais vous pouvez mettre un ato de 30 mm il n'y a pas de souci vu que en fait la pokéball du coup est ronde et que le la connexion 510 et sur le dessus vous allez avoir un débord mais vous pourrez quand même visser l'atot moi j'ai mis le cri 24 il fait un diamètre 24 je trouve ça sympa moi je trouve que ça va bien avec il n'est pas très haut je trouve que ça fait une bonne configuration mais c'est bien de savoir que vous pouvez quand même être un diamètre 30 il n'y a pas de souci ça passera dessus même un diamètre 40 je vais vous dire ça passera dessus tout peut passer dessus donc ça c'est top aussi après j'ai oublié de vous montrer le on off le on off je vais montrer mais il n'y avait pas d'atot dessus donc ça servait pas à grand chose donc là je suis sur on là je vais me mettre sur off je fais fire rien ne se passe donc ça c'est une bonne sécurité je mets sur on donc là je suis sur on ça marche nickel donc bien sûr c'est du mécart parallèle donc le mécart toujours faire attention aussi ouvrable de vos accus je n'ai pas dit tout à l'heure mais c'est important bon moi je sais que mes bras sont bons je les vérifie toujours de toute façon quand je le sors d'un mode à chaque fois je vérifie que mon bras proie nickel avant de le chat excusez avant de le charger donc je savais que mes bras sont bons mais toujours vérifier qu'ils soient bien bons que la pastille d'isolation sur votre pôle positif il soit et aussi est toujours mettre des accus de bonne qualité moi je prends toujours des soit des samsung soit des sony je sais qu'un contrôle qualité sur ses accus qui est bien fait et du coup on va plus en sécurité c'est vraiment très important et même pour de l'électro il n'y a pas que pour le mécart même pour l'électro les accus sont importants donc toujours prendre des marques connues comme sony et samsung samsung moi je prends un surtout quand je suis en 21 700 je prends des samsung 30 t parce qu'il ya un contrôle qualité qui est important et avec les 21 700 et le méca il faut faire attention et pour le 18 650 je prends du sony vtc 5 a donc voilà donc après quand on veut réclipser bien sûr il ya un petit plat pour la pokéball qui va au niveau du petit bouton de la pokéball donc toujours se remettre en face et hop ça se reclipse facilement pas de soucis ça tient bien en place ça va super bien donc il ya rien à redire après le mécan parallèle on va parler un peu du mécan parallèle alors l'avantagé du mécan parallèle en fait c'est d'avoir plus d'autonomie que un simple accueil c'est surtout ça vous n'allez pas augmenter la puissance mais vous allez augmenter votre autonomie c'est l'inverse du série le série vous allez augmenter la puissance et l'autonomie bon sera là mais sans plus que là en fait c'est pour comme vous allez avoir autant de puissance qu'un simple accueil mais beaucoup plus d'autonomie donc ça c'est bien par exemple là quand on est à mes cas parallèles on additionne le contrôle de décharge continue donc là moi j'ai des sony vtc 5 a donc j'additionne deux fois 25 ampères de décharge continue donc ça me fait cinq ans et le voltage de mes accus ça ne change pas ça reste 4,2 d'accord donc je fais 4,2 divisé par 5 ans ça me donne 0,0 84 donc 0,09 poste custom lui conseille de pas descendre en dessous de 0,10 moi toute façon là c'est un single coin donc je suis aux alentours de 0,14 donc je suis large au niveau 6 il n'y a pas de souci mais voilà l'avantagent en fait j'ai mes cas parallèles c'est pour avoir plus d'autonomie mais on gagne pas en puissance comparé à un simple accueil voilà c'est ça surtout la différence avec le mécan parallèle donc maintenant vous savez comment vous servir d'un mécan parallèle ça c'est fait et il n'y a plus qu'à cela régaler bien sûr donc la présentation du petit mode de peuple custom est finie donc si cette vidéo vous a plu pensez à mettre un petit pouce abonnez vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver il va y avoir des tutos build des revues matos des lotteries build pour faire plaisir aux abonnés et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous voulez qu'il ya des choses que je sois un peu plus précis sur le mécan parallèle des fois avec les explications il ya des choses on a toujours un peu des questions il n'y a pas de souci je répondrai bien volontiers et bien sûr en attendant ben vapeu pour une vape libre